On a la chance d'être avec Benoît et Maxime de Clash Royale, qui ont évidemment les infos de l'éditeur. En fait, ils ont vu ma vidéo avec Wallyouf et ils m'ont dit « Hey ! Mais en fait, on pourrait peut-être réagir, nous, parce qu'en fait, on s'est mis à goût. » Et voilà, bon, pas exactement comme ça, mais c'était un peu l'idée, et effectivement, c'est une très bonne idée. Du coup, on a parcouru beaucoup de points sur la vidéo avec Wallyouf, donc je vous invite à aller checker en description si vous voulez aller voir un petit peu ce qui s'était dit. Et dans le lot, je vous ai redemandé les trucs dont vous voulez que je parle avec eux, avec eux qui représentent Clash Royale, Clash Royale en France en tout cas. Et dans le lot, vous avez parlé de beaucoup de choses, dont par exemple, surtout, des guerres de clans. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, vous, sur les guerres de clans, Maxime et Benoît ? Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, que ce soit sur Discord ou sur le forum, etc., qu'il va y avoir une refonte des guerres de clans. Donc, en profondeur, c'est vraiment le gros projet de l'équipe sur lequel il bosse depuis maintenant des mois et des mois. C'est pour ça que ça traîne un peu, il voulait la sortir cette année au départ. Forcément, ça ne va pas se faire. Mais c'est vraiment le truc qu'ils veulent refondre, parce qu'ils le savent, c'est ce qui va faire aussi que les gens vont aimer jouer à Clash Royale pendant encore longtemps et qu'ils vont revenir sur le jeu, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui montent haut et ça peut être répétitif. C'est sûr que les guerres de clans, c'est un gros avantage et une grosse motivation d'allumer le jeu tous les jours. Donc, ils savent, ils veulent vraiment faire un truc très bien. Donc, ils bossent dessus, donc il y aura une refonte. C'est parce qu'ils font un énorme bloc, parce qu'il y a un peu ce côté de nous, on l'attend depuis longtemps, les guerres de clans, donc c'est vrai que c'est un peu la salive, genre t'as envie que ça sorte, quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr. Après, elles ont mis combien de temps à arriver déjà la première version ? C'était quoi ? C'était après deux ans ? Deux ans de Clash Royale ? Ouais. Ah ouais. Donc, ouais. Donc, ouais, non, ça met du temps et puis c'est vrai que, tu vois, le système actuel, quand tu essaies de penser à un système, je sais pas où ce serait plus vraiment plus compétitif, plus dans la gaine vraiment, que de jouer contre des clans un peu random et juste faire ça aux couronnes, parce que c'est pas forcément évident. Je comprends qu'ils veulent prendre du temps pour vraiment faire un truc bien. Ouais, ouais, je comprends aussi. C'est vrai que ça va changer beaucoup de choses. C'est comme tu dis, c'est vraiment le truc qui peut apporter beaucoup de frais au niveau du jeu. Il manque que ça, en fait, parce que le jeu est complet. Et c'est la seule grosse feature qui est un peu, pas en déclin, mais qui manque de peau final et qui doit être améliorée. Mais en même temps, c'est la partie la plus difficile à améliorer. Donc, tous les bons éditeurs prennent leur temps pour faire les choses bien et ils veulent pas se manquer là-dessus. Ouais, ouais, je comprends. C'est vrai qu'à l'instar de Clash of Clans ou autre, disons, les guerres de clans, c'est quand même un truc qui fait beaucoup jouer les joueurs, qui les fait vraiment. Du coup, dans le même lot, dans le même genre, il y a évidemment le 2v2, parce que c'est un mode qui a été introduit compétitivement. On en mange en CRL, on en mange des compètes à droite à gauche. Et le seul mode qu'on a de jeu, c'est le bouton Fiesta, où tu peux faire une 2v2 aléatoire avec quelqu'un. Yes. Bah, ouais, je sais pas si tu veux répondre là-dessus, ben non ? J'ai Supercell, il y a Seth et Gru qui sont absolument fans du 2v2. Ouais. Et il doit bien avoir un ladder compétitif à ce niveau-là. Mais c'est pas nécessairement une priorité, une vision partagée par l'ensemble de la team. Donc je pense qu'au bout d'un moment, ça viendra, mais wait and see, j'ai envie de dire. Ils ont aussi peur, peut-être, avec l'équilibrage et tout, le fait que t'auras vraiment un mode compétitif où tous les joueurs pourront jouer pour un ladder, pour des récompenses, je sais pas, pour des trucs, quoi, tu vois. Et que le fait d'équilibre, bah, s'ils équilibrent en 1 contre 1, ils doivent aussi penser derrière à ce que ça va donner en 2 contre 2. Et ça rend le truc encore plus compliqué. Donc je pense qu'il y a aussi toute cette question qui est là, s'ils le font, s'ils le font pas, s'ils sautent le pas ou pas. Mais après, ouais, ils ont déjà testé, ils ont déjà pensé plusieurs fois à le rajouter. Mais pour l'instant, en tout cas, ils préfèrent pas se rusher là-dessus, quoi. Ouais, je comprends. C'est vrai que ça amène tout un pan d'équilibrage qui... Bah, forcément, ouais. Le mode est en CRL, donc, quelque part, là, l'équilibrage est là. Mais après, c'est sûr que quand t'as tous les joueurs de tout le jeu qui vont grinder le truc sur un ladder, enfin, c'est encore autre chose. Carrément. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Ok, donc ça, c'est un projet, mais qui est pas forcément encore... On est pas encore sûr que ça voit le jour, quoi. Ouais, c'est dans le carton, quoi. C'est dans le carton depuis un moment, c'est dans le dessus du carton, mais c'est dans le carton, quand même. Ok, c'est très clair, très, très clair. Et du coup, effectivement, j'ai eu pas mal, enfin, j'ai eu des personnes qui ont, à très juste titre, je trouvais, parlé du camp d'entraînement. Tu vois, il y a un bouton camp d'entraînement, je pense qu'il n'est pas utilisé. Je le connais, je le connais. Mais là, c'est pas la même chose, en fait. C'est que c'est vraiment pas une priorité pour l'équipe, je pense. S'ils préfèrent se concentrer sur plein d'autres trucs plutôt que de vraiment penser le truc d'entraînement avec... Mais il y a des idées qui sont trop bonnes, hein, de la communauté, tu vois, de choisir le deck que tu veux affronter, ou même l'archétype, tu vois, pour vraiment avoir un vrai entraînement. Mais c'est juste, c'est vraiment pas la priorité de l'équipe pour l'instant. Ils préfèrent se concentrer sur plein d'autres choses que ça, tout simplement. C'est un peu comme le mode solo aussi, quoi. Il y en a, j'ai vu beaucoup de suggestions qui m'ont dit, ouais, un mode solo un peu comme Clash of Clans. Donc, quand tu commences avec les trucs, avec les villages que tu dois attaquer, avec les barbares, ouais. Ouais, c'est ça, que tu dois faire un peu la même chose avec, je sais pas, avec une espèce de road, pardon, de map, quoi, tu vois, de route, truc solo, où tu affronterais plusieurs types de decks, ça t'apprendrait et tout. Mais pareil, quoi, c'est pas un truc, c'est pas du tout une priorité, c'est même pas une envie, ça, je pense. Ok. Ok, ok, ok. Donc, voilà, vous pouvez avoir du chagrin, ça sortira pas avant un petit moment. Désolé, non, c'est sûr. Dans le même genre, un petit peu des fonctionnalités comme ça, il y avait également une toute une partie de tournois qui est présente sur le jeu, mais qui est quand même assez vieillotte, qui est là, mais... Voilà, à l'époque, comme certains avaient parlé, comme Wallet Ouf, moi, j'ai pas connu, mais il y avait des tournois avec plein de coffres et de cartes dedans, où les gens, ils fonçaient dedans. Là, le mode tournoi, c'est plus utilisé, j'ai l'impression, par principalement les créateurs de contenu qui ont envie soit de... soit les créateurs de compétition qui veulent un moyen comme un autre de départager des personnes pour faire un braquet de derrière, soit les créateurs de contenu pour faire des petits rewards à côté. Je sais pas si c'est tant utilisé que ça, sinon. Les gros tournois avec les 15 000 gemmes et plein de récompenses et tout, et que maintenant, il n'y a plus moyen de faire juste même un tournoi à 1 000 personnes avec des récompenses dans le jeu. Ça, c'est vraiment une question de l'égalité par rapport à la loi dans plein de pays, où c'était apparemment compliqué. Tu vois, il y a toute la série de lois qui est dans pas mal de pays aussi, avec les lootbox, donc ça a été de plus en plus réglementé. C'était un peu le... je sais pas dans quel pays exactement, mais en gros, pour simplifier, ils ont pas voulu prendre de risque, ils ont juste retiré cette fonctionnalité du jeu parce que c'était problématique, en fait. Le fait que tu puisses gagner à la fois des récompenses hors du jeu, des récompenses en jeu, c'était juste une question légale, apparemment, c'était problématique, donc ils ont juste voulu l'enlever. Ça, c'était par rapport aux grosses gemmes. C'était délaissé, ouais, ça. C'est un peu délaissé, voilà. Ouais, mais c'est... on en revient toujours au fait de la priorité de l'équipe, en fait. Et je sais que c'est un peu... enfin, c'est peut-être un peu facile à dire, mais c'est ça parce qu'ils sont pas beaucoup. Je pense que l'équipe Clash Royale, maintenant, c'est quoi ? C'est une bonne vingtaine de personnes, 25, peut-être un peu plus maintenant. Ouais, 20, 25, donc c'est pas une bonne vingtaine, je pense. Donc, en comptant juste vraiment l'équipe, le noyau dur, quoi, qui est en Finlande et tout, donc vraiment l'équipe du jeu. Ouais, donc ça laisse pas place à beaucoup de trucs à refaire en même temps et de trucs à travailler en même temps, en fait. Et là, pareil, je pense qu'ils comptent aussi, comme ça a été le cas sur pas mal de trucs avec Royal Happy, Stats Royale, à des partenaires, entre guillemets, extérieurs, pour faire un peu ce qui manque dans le jeu. Là, par exemple, pour les tournois, il y a Battlefy, le site Battlefy, qui est maintenant complètement intégré dans le jeu. Donc, il n'y a plus besoin de rejoindre des clans, il n'y a plus besoin d'envoyer le screenshot, tout est automatisé dans le site et avec le jeu, quoi. D'accord, donc la direction, c'est vraiment de passer par des tiers, comme Battlefy, pour combler les fonctionnalités qu'ils peuvent avoir. Ouais, il y a un peu de ça, je pense. Il y a un peu de ça, parce qu'ils ont... Enfin, c'est pas vraiment une volonté, genre, on s'en fout, on va pas le faire comme ça, les autres le feront. C'est pas ça le mode de pensée, mais c'est juste qu'ils ont d'autres priorités, donc il y a des gens qui font ce qui manque, et au final, ça manque plus, donc ils n'ont plus vraiment besoin de le faire. Je ne sais pas si je suis assez clair. Si, si, c'est très clair, c'est très clair. Et du coup, il n'y a pas non plus de volonté de dire « Ok, on va agrandir les équipes de 50% ? » Ça, c'est lié à la philosophie de Supercell. C'est vraiment, c'est comme ça qu'ils gèrent tous leurs jeux, toutes leurs équipes, c'est vraiment une grosse autonomie des équipes des jeux, quoi. L'équipe du jeu fait ce qu'elle veut de son jeu, et ils cherchent vraiment à enlever toute hiérarchie et à être le moins possible pour gérer un jeu, quoi. Ça a ses avantages comme ses inconvénients, comme on peut le voir aussi parfois, quoi. Pour toi, c'est quoi les avantages de faire ça ? Bah, la vitesse de la communication, le fait, ouais, enlever la hiérarchie, qu'il y a vraiment un contrôle total, en fait, tu vois, communautaire et total. Et forcément, plus t'as le genre, plus t'es obligé de y réarchiser, enfin, c'est un vrai... Ouais, je pense que c'est surtout ça, en fait. C'est l'aspect petit, communautaire, vraiment très petit, et qui permet de tout gérer de bout en bout, comme toi, tu le veux, quoi. Ok. Et surtout d'être souple, en fait. Comme, en fait, chacun... Chaque équipe est complètement individuelle, mais aussi chaque personne, du coup, a ses responsabilités et... Comment dire ? Ah, pardon, j'ai pas les mots. Bah, et auto-responsable, chacun est... Voilà, chacun est complètement auto-responsable. Du coup, ça permet... Même si ça se voit pas trop en termes de réalisation au niveau public et dans le jeu, etc., mais ça permet énormément de flexibilité et juste enlever toute la bureaucratie possible. C'est-à-dire qu'à Supercell, t'as envie de faire un truc de ton côté, tu le fais, tu vas pouvoir demander l'avis à n'importe qui, mais du coup, c'est toi qui en est responsable. Créer ton propre poste, créer ton propre projet. Il y en a plein chez Supercell, ils sont multi-casquettes, ils font plein de trucs en même temps. Et voilà, c'est ça qui est vraiment cool. Et moi, quand je vois le sujet Supercell et les jeux Supercell, je me dis qu'il y a forcément du bon là-dedans, il y a quelque chose qui marche bien. Après, c'est sûr qu'avec des jeux comme Clash Royale qui demanderait... Enfin, qui demanderait, ouais, qui pourrait rassembler une plus grosse équipe et faire plein de trucs avec, c'est vrai que t'as atteint certaines limites, quoi. Ouais, ouais. Et donc, vous pensez qu'un modèle comme ça, auto-responsable d'entreprise... Alors, bon, je sais que ça devient un peu... C'est moins que ça m'intéresse, mais vous pensez que ça ne peut pas scale ? Du coup, ça ne marche qu'avec un petit nombre de personnes, ça, du coup. Ouais, je pense, hein. Je pense, clairement, ouais. Ça dépend. Ah, je sais pas. J'avoue que la question est intéressante, quoi. Mais moi, je pense que, ouais, ça ne peut marcher qu'avec un petit nombre de personnes, justement. Parce qu'après, c'est trop... T'as peut-être trop d'individualité, justement, ou trop de groupes qui se font dans le groupe, quoi, tiens. Je sais pas. Enfin, là, j'extrapole un peu, hein. Mais pour moi, je pense qu'il faut que ça reste petit. Très bien. Dans tous les cas, à l'heure actuelle, c'est comme ça. Et donc, ça explique également que... Le temps que puissent mettre les personnes pour développer les nouvelles briques. et ce qui explique que certaines parties du jeu soient pas laissées à l'abandon, mais en tout cas, soient moins entretenues que d'autres. Pas prioritaires du tout, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. OK, je comprends, je comprends. Qu'est-ce qui est une priorité, à l'heure actuelle, du coup, au niveau des éditeurs ? Euh... C'est une très bonne idée. En termes de projet, c'est sûr, il n'y a que la guerre des clans. On n'a pas de... On ne peut pas communiquer. On n'a pas d'infos sur des trucs plus gros ou qui seraient tout... Enfin, tu vois, genre un renouveau du jeu ou quelque chose comme ça. Non, ça, on n'en a pas. On ne sait pas. On ne sait vraiment pas, honnêtement. C'est juste les guerres de clans. Après, dans la philosophie générale, genre, je sais qu'ils réfléchissent vraiment à... Ils l'ont dit plusieurs fois, à ce que les gens diversifient leur deck, par exemple, tu vois, qu'ils ne se concentrent pas sur un truc et qu'ils se retrouvent en Oddy Ladder à être vraiment ennuyés du jeu parce qu'ils jouent le même deck depuis des mois et des mois et puis s'ils veulent changer, ils n'ont pas les cartes au niveau. Enfin, c'est d'essayer de... Enfin, tu vois, je pense que je me suis fait comprendre, de vraiment que les joueurs se diversifient au maximum, quoi. C'était la philosophie pour cette année, ouais. Ouais, c'était ça. D'accord, c'est pour ça qu'il y avait des jetons et des trucs comme ça ? Ouais, exactement. C'est vraiment la volonté. Avec les guerres de clans aussi, tu vois, je vais pousser les gens à jouer avec des cartes dont ils n'ont pas l'habitude, à monter des cartes, donc ils ne voudraient pas spécialement monter à la base. C'est vraiment la grosse philosophie qu'ils essaient de mettre en place, quoi. Que ça se répande et que les gens ne soient pas en mode « Ok, je vais prendre mon lockbait et je vais le monter jusqu'à 6000 trophées. » Ouais, je vois, ils ont envie que les gens se diversifient. Après, évidemment, économiquement, c'est aussi plus intéressant si les personnes montent toutes les cartes que si elles se limitent à... Si, c'est sûr. Mais ils ne réfléchissent pas en termes économiques. Je pense qu'il y a plein de gens qui les voient comme les ogres dirigés par Tencent qui cherchent juste à vider votre portefeuille, mais c'est vraiment des passionnés du jeu vidéo. Bien sûr, Supercell est une entreprise, elle doit faire de l'argent, ça c'est certain, mais ils ne sont pas là pour squeezer les gens jusqu'aux derniers centimes. Ce n'est pas leur but. C'est vraiment pas leur but. Vous qui êtes porte-parole de Clash Royale, je pense que vous avez pas mal de retours là-dessus. On est en première ligne de tous les commentaires et de tous les gens qui pensent ça. Je peux comprendre quand tu es extérieur, quand tu ne sais pas comment ça marche, quand tu peux avoir cette vision-là, mais ce n'est pas le cas. Encore une fois, c'est une petite équipe, c'est vraiment des mecs qui sont dans l'industrie depuis super longtemps. Ce sont des passionnés, ils aiment vraiment leur taf. Je conseille d'aller voir le... Je donnerai peut-être après Alex Siva pour le mettre en lien dans la description, mais il y a le compte Instagram du graphiste, qui est un français d'ailleurs. Brice. Brice, ouais. Qui est vraiment cool et qui pose plein de trucs par rapport au jeu, comment il réalise les personnages, les idées qu'il a eues, d'où il s'est inspiré, etc. Donc c'est vraiment cool. Ah, je ne savais pas ça. Avec plaisir, n'hésitez pas à les checker en description et je vais également les checker juste après la vidéo, on va voir tout ça. Benoît, évidemment, du coup, tu partages l'avis de Maxime ou tu as des choses à ajouter là-dessus ? Non, l'avis partagé totalement. Il a tout dit. Ok, nickel. Du coup, on va attaquer une autre brique qui est évidemment une brique assez sensible pour beaucoup de joueurs. L'équilibrage et la sortie des cartes. Alors déjà, de rythme de sortie de carte, c'est quoi le but et le rythme ? C'est quoi les ambitions qu'il y a derrière vous ? On ne sait pas vraiment s'ils sont vraiment... Enfin, s'il y a un but ou s'ils ont réfléchi à ça. Je sais qu'ils ont sorti beaucoup vite à un moment. Et que justement, là, on voit qu'ils ont quand même levé un peu le pied. C'est un par mois, en général, c'est une par saison. Donc ils ont levé un peu le pied. Avant, ils ont sorti vraiment beaucoup. Mais je ne sais pas s'il y a vraiment... S'il se fixe un rythme aussi. D'ailleurs, ça serait cool effectivement de savoir. Mais pourquoi ajouter telle carte ? Pourquoi aller là dans le jeu ? Qu'est-ce qui manque ? S'ils sont à un rythme de sortie de carte ? Ils ont pas mal d'idées dans le carton, ça c'est sûr et certain. Après, il faut de la nouveauté aussi. De ce qu'on sait, c'est qu'en général, une nouvelle idée de carte ou une nouvelle carte est sortie pour essayer de vraiment contrebalancer la méta ou pour casser une méta qui serait trop forte ou trop dominante sur un mode. Là, c'était surtout les nouveaux mécanismes. Il y en a eu pas mal. Que ce soit le cavabellier qui ralentit un peu, le pêcheur qui hook, le golem elixir, la guérisseuse, c'est un débat, mais elle apporte aussi un peu de nouvelles mécaniques. Donc, ouais, c'est cool. C'est un peu ça. Et créer des nouveaux archétypes en même temps. D'accord, ok, donc c'est les buts principaux qu'ils ont quand ils créent une carte. C'est d'apporter de la diversité, counter potentiellement les archétypes existants et du coup, créer de nouveaux archétypes. En termes d'équilibrage, parce qu'évidemment, c'est un truc qui a fait beaucoup parler, surtout avec les mois d'octobre, novembre. Encore des sens, c'est un peu plus calme, à part guérisseuse. Ouais, encore, c'est un débat. Moi, je ne trouve pas si c'était que ça, mais bon, c'est un débat, quoi. Mais ouais, c'est sûr, avec le bourreau et la sorcière, c'était un peu compliqué. Les mois sinistres, on va les appeler. On va les appeler. Il y a eu des communications en disant qu'on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus trop de cartes qui soient trop fortes. Sur l'équilibrage, il y a Seth, qui est le mec qui s'occupe de l'équilibrage dans l'équipe de Clash Royale, qui avait fait un blog post sur... Ils expliquaient en fait tout le processus qu'ils avaient eu par rapport à l'équilibrage. Selon même la chronologie du jeu, comment ils s'étaient procédés au fur et à mesure. Au départ, c'était juste avec un nombre restreint de créateurs de contenu. Je pense qu'il y avait genre Orange Juice, les Américains, qui donnaient un peu leur idée avec l'équipe du jeu. Et puis au fur et à mesure, ils voyaient que ça ne marchait pas. Ils sont passés, ils ont demandé l'aide aux joueurs pro. Mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Encore une fois, je donnerai le lien vers le blog post s'il faut. Je l'ai traduit, il est sur le forum. Et là, maintenant, ils travaillent toujours avec une équipe de bêta-testeurs qui est extérieure en fait. C'est pas Supercell. Ils outsourcent l'équilibrage des cartes. Il en parle aussi dans le rapport. Pardon ? Le test est outsourcé. L'équilibrage en interne et les tests sont... La fabrication de la carte et l'équilibrage est faite forcément par l'équipe. Effectivement, merci de leur fond. C'est juste le test qui est fait par des bêta-testeurs. Oui, je vois. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il y a pareil. Moi, c'est un truc que je dis souvent. Donc après, c'est pas surprenant que ma communauté le remonte également. Mais que... Alors moi, effectivement, je n'ai pas tout lu ce qu'il a dit là-dessus. Donc je vais également aller me renseigner. Donc je vous remettrai le lien, Maxime. Je te laisse me le donner quand tu auras le temps. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent que ça serait bien qu'ils fassent intervenir peut-être un peu plus des joueurs pro ou des trucs comme ça. Moi, je vois... Mais c'est normal comme tout le monde. J'aimerais bien donner un peu plus ma patte dans le truc parce que tu sais quand tu passes beaucoup de temps sur le jeu et que tu... Il y a des trucs où tu sais ce qui est bon ou pas ou du moins tu sais à 99% ce qui va être pertinent ou pas et quand on ne te demande pas du tout ton avis et que tu as l'impression qu'on ne le demande à personne des fois qu'on se basque sur des stats ça peut être un peu frissante parce que moi je me projette... Oui, vas-y. Non, mais parce que toute l'équipe du jeu est sur Twitter ils sont sur Reddit ils savent ils connaissent les retours de la communauté je pense que c'est dans le groupe des créateurs aussi où justement aujourd'hui c'est à demander un peu les retours par rapport à l'équilibrage aux créateurs de contenu qui sont présents là il y a des joueurs pro il y a des créateurs donc ils sont à l'écoute mais je pense qu'il y a plein de gens qui confondent le fait d'être à l'écoute et de suivre aveuglément ce que les gens veulent enfin je veux dire c'est à ce moment-là il n'y a plus le cheval de cochon il n'y a plus enfin c'est... donc ils ont c'est leur métier ils ont des stats auxquelles on n'a pas accès et puis et puis ouais mais ils sont à l'écoute il ne faut pas croire qu'ils sont là ils n'ont aucun note à Twitter ou à Reddit et ils s'en foutent complètement de ce que pense la communauté c'est ce qui les fait vivre c'est leur jeu donc je pense que ils sont très au courant de ce que dit la communauté je pense qu'un des soucis là-dessus qui fait en sorte qu'on a moins l'impression que ce soit le cas parce que moi je te crois quand tu dis ça c'est que je pense qu'il y a une différence entre ce que les joueurs peuvent remonter massivement et des modifications faites et c'est un truc qui a souvent été reproché genre par exemple je ne sais pas les gens vont se plaindre beaucoup d'un truc et au final on se retrouve avec une modification mais qui n'a rien à voir genre l'hub du bourreau personne s'en est plaint le bourreau n'était pas trop fort et on se retrouve avec un bourreau surcheaté alors que personne n'avait dit ok il faut faire un truc sur le bourreau tu vois c'était les mecs là c'était parce ouais vas-y c'est parce que c'était parce qu'ils ont expliqué aussi dans le post qu'ils ont fait où ils se sont excusés justement de la tournure qu'avait pris la méta avec le bourreau et la sorcière c'est qu'ils avaient comme idée alors je ne sais plus exactement mais de refondre certaines cartes justement pour leur donner je sais il faudrait que je relise le post parce que là je t'avoue je ne sais plus de tête mais c'était dans une optique de refondre des cartes spécifiques qu'il y avait une utilité spécifique là et justement ils se sont excusés ils se sont dit ok on va faire autrement on va aller se concentrer sur les cartes qui sont mortes ce qu'ils n'avaient pas forcément envisagé avant ils voulaient juste refaire je remettrai le post également l'idée c'était de donner une personnalité plus forte à certaines cartes qui pouvaient peut-être être un peu similaires et même si tu fais des tests en interne tu ne te rends vraiment pas compte de l'étendue et de l'ampleur de tes changements tant que ce n'est pas live comme il n'y a pas de serveur de test public et du coup j'ai envie de dire que c'était un mal pour un bien il faut en passer par là pour après revoir être intelligent justement c'est de prendre du coup en compte et savoir que tu as merdé et évoluer et passer sur un nouveau système de changement et d'une autre manière de penser pour les équilibrages futurs l'idée de base elle était bonne c'est juste que le résultat il n'a pas été aussi fructueux en tout cas dans un sens il a été fructueux parce que du coup ça amène à repenser complètement les choses mais du coup il y a eu un peu de casse dans le processus ouais ouais c'est sûr c'est certain comme tu dis tu peux pas suivre aveuglément tout le monde parce que tout le monde a des avis différents sur le jeu et tout le monde pense bah c'est le principe d'un avis mais qu'on a raison de base sinon on n'a pas d'avis donc bon voilà c'est sûr que c'est pas évident de tout prendre en compte je sais également qu'il s'était fait tellement démolir qu'il avait fait des posts twitter également ouais 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 il a même pris un break twitter pendant un mois parce qu'il en prend tellement plein le visage c'est horrible c'est le sujet le plus sensible du jeu ça y'a aucun doute là dessus c'est comme on en a parlé d'ailleurs c'est que c'est lui qui incarne l'équilibrage quoi c'est lui qui incarne le jeu donc c'est pas facile clairement pas clairement pas mais au moins du coup maintenant ils font appel à des bt testeurs externes du coup donc c'est une des décisions qui ont été prises je pense que c'est depuis il me semble que c'est depuis les recrues royales qui étaient arrivées dans le jeu beaucoup trop fortes mais pas du tout mais du tout et c'est à partir de ce moment là où je pense ils se sont dit ouais non ça on peut pas on peut pas quoi donc voilà je remettrai le lien du poste très intéressant et du coup pour l'instant il n'y a pas de plan juste pour finir le sujet de prévu de faire du bêta du serveur alpha voire bêta pour le grand public enfin le grand public qui ont des clés bêta mais enfin tu vois ce que je veux dire je vois ce que tu veux dire comme ça peut se faire sur d'autres jeux où tu as des serveurs des serveurs bêta non ça c'est pas prévu il y avait aussi toute une brique qui intéresse alors moins de gens mais qui en intéresse quand même beaucoup c'est tout ce qui va toucher à l'e-sport donc déjà il y a une première question qui intéresse forcément les gens c'est est-ce que dans les cartons justement dans ces familles cartons est-ce qu'il y a un truc qui est d'organiser une coupe du monde de Clash Royale qu'est-ce que tu entends pour une coupe du monde un truc entre pays officiellement non Supercell peut soutenir ce genre de projet mais officiellement estampiller Supercell non c'est pas c'est pas dans le cas d'accord du coup la seule compétition que Supercell enfin la seule et du coup celle où ils veulent mettre tous les moyens c'est la CRL c'est la Clash Royale League c'est ça oui pour Clash Royale et est-ce que vous savez si du coup c'est prévu de faire une CRL ou si ça va continuer sur 2020 s'il y a un nouveau projet une suite pour 2020 il me semble que oui ça n'a pas encore été confirmé mais normalement je pense après la suite on ne sait pas ok on ne sait pas voilà on ne sait pas si ça ne sera pas région un truc global au monde etc on n'en sait pas plus mais en théorie il devrait y avoir ça marche et est-ce qu'il y a d'autres trucs au niveau du sponsoring d'aider d'autres petites compétitions est-ce qu'il y a d'autres trucs qui sont prévus au niveau eSpart un petit peu de doigts si tu veux répondre nous comme certainement beaucoup de gens de ta chaîne doivent le savoir on aide pas mal de petites compétitions online avec des gem des prix en jeu et c'est ce qu'on peut faire de mieux on espère pour l'année prochaine pouvoir avoir du budget mais c'est pas c'est pas quelque chose de enfin c'est encore en discussion et si c'est ça on pourra certainement peut-être faire des choses avec un peu plus d'ampleur mais pour l'instant en tout cas à l'échelle nationale c'est ce qu'on peut faire de mieux communiquer sur les petites compétitions online qui tiennent bien la route qui sont bien structurées et ouais les partager du mieux du mieux possible sa visibilité aider avec des petites organisations qui n'ont pas forcément les moyens d'avancer du cash prize donner des gemmes en fait de les aider avec des gemmes d'accord et donc c'est possible c'est possible qu'il y ait plus de budget l'année prochaine là dessus pour faire plus de trucs ouais c'est possible c'est possible on aimerait bien on aimerait bien on pousse dans ce sens en tout cas je pense que ça ferait plaisir à beaucoup de monde effectivement ok ça ça fait plaisir ensuite j'avais des questions au niveau de l'interface il y a eu beaucoup de modifications de l'interface en 2019 sur le jeu du coup est-ce que j'en étais même à me demander alors je ne pense pas à quel point vous pouvez en parler ou pas mais est-ce que genre il y a une ou deux personnes qui sont dédiées uniquement à faire des modifs d'interface parce que vous voyez par exemple les previews de cartes ça ne t'en demandait pas du tout à ce que ça arrive tu vois le fait de pouvoir voir les cartes en action c'est un tout petit truc mais c'est joli ça rend bien bon à part que la vidéo continue de tourner pendant que tu es sur les autres écrans et que ça te pète les oreilles ça je n'ai pas compris mais à part ça c'est quand même un bon ajout sur le jeu est-ce qu'il y a des trucs d'interface comme ça qui sont prévus en petit projet tu vois à part en truc c'est pas forcément gros mais on a aucune aucune idée là-dessus ouais aucune information en vrai là tu vois ce qui a été ajouté pour les cartes je pense que en fait ils ont pris le bootcode depuis Rush Wars et ils l'ont implémenté dans Clash Royale et c'est ce qui s'est passé en fait c'est sympa ça mec tu nous fais 96 animes de cartes on le met juste dans le même cadre parce qu'en vrai je pense que je sais qu'en fait au niveau de l'interface ils ont énormément d'idées et de choses en tête après il les déploie plus ou moins quand il y a besoin attendez pardon je suis désolé j'ajoute aussi qu'ils tiennent toujours à avoir une interface la plus épurée possible c'est vraiment ils veulent pas des boutons partout ils veulent pas un truc un peu à la Brawl Stars tu vois où t'as vraiment des trucs des boutons des menus ils veulent vraiment essayer de garder le truc le plus épuré possible donc plus t'ajout de fonctionnalité plus t'ajout de mode de jeu forcément c'est compliqué ouais bah ouais je sais qu'il y a ça qui rentre pardon ce que j'ai ajouté à ça c'est qu'en fait ils ont du coup pour la privatisation des cartes c'est une super idée et qu'ils ont peut-être pas nécessairement eu même s'ils ont des tas d'idées d'optimisation pour l'interface et le fait de le voir réalisé avec Rush Wars ils avaient certainement à se pencher sur d'autres choses encore une fois c'est une question de priorité l'équipe de Rush Wars l'a intégré dans son jeu donc ils se sont dit bah ça c'est super chouette pour les gens qui juste découvrent les cartes à la place de foncer tête baissée et de un peu la découvrir au hasard s'il n'y a pas de vidéo sur YouTube qui soit faite d'avoir une prévision comme ça c'est genre un plus indéniable donc ça a dû être intégré dans la foulée et merci Rush Wars pour ça ouais carrément donc ok c'est bien ce que je me disais aussi que c'était repris de Rush Wars mais du coup vous avez la même la même intuition que ça vient je vais devoir vous laisser ça marche Benoît bah merci beaucoup en tout cas pour ta participation il n'y a pas de quoi bon courage pour la suite j'avais une partie qui était plus globale au niveau par exemple des super défis des défis parce que tu sais en fait il y a plusieurs pans du jeu qui sont comme on l'a dit un petit peu laissés de côté mais qui ne demandent pas forcément beaucoup d'efforts c'est le cas des super défis c'est le cas des tournois mondiaux bah si on peut déjà parler un petit peu des super défis est-ce que tu sais s'il y a des trucs de prévu pour que soit ce soit plus accessible avec des tickets de super défis ou un peu moins cher ou soit comment faire en tout cas ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu j'imagine qu'ils sont au courant que les temps d'attente sont longs et du coup ça ça revient du plaisir je pense qu'ils se posent exactement les mêmes questions que tu viens de te poser en fait donc ils savent qu'il y a quelque chose qui doit changer ou il faut repenser le truc mais ils savent pas trop je sais qu'ils voulaient apparemment il n'y a pas beaucoup de gens qui font des super défis donc ils voulaient même supprimer les super défis puis il a justement demandé un peu l'avis des gens ils ont dit non il faut les garder donc ils les ont pas en tout cas ils n'y ont pas touché pour le moment ils voulaient peut-être essayer de fusionner des défis et des super défis donc ils savent qu'ils connaissent les retours ils savent qu'ils sont là et qu'il faut en faire quelque chose mais ils savent pas trop je pense et encore une fois on en revient toujours à la même raison je pense que c'est une question de priorité aussi donc ils y pensent mais ils y réfléchissent pas et pareil pour le tournoi mondial moi c'est vraiment le truc qui me fait un peu tilter parce que je me dis au pire mais t'es en dur 4 au lieu de 2 mais l'algorithme de tournoi mondial qui fait que tu tombes que sur des adversaires qui ont plus ou moins 2 victoires par rapport à toi bah là c'est pareil je pense qu'ils savent le problème ils connaissent les critiques j'ai pas les raisons sur pourquoi il suffirait de changer un 2 en 4 et ça irait peut-être mieux je sais pas pourquoi ils le gardent je sais pas là franchement j'ai pas d'infos mais encore une fois ils sont au courant ils savent mais ils y réfléchissent pas forcément c'est pas la priorité c'est pas une priorité en tout cas je vois qu'il y a une différence en allant cliquer sur le tournoi mondial et ça je suis content tu vois ça je suis content c'est qu'ils ont mis une récompense à 15 victoires j'ai même pas j'ai même pas fait gaffe c'est un petit truc mais c'est vrai que 12 en tournoi mondial c'est très facile à faire pour un joueur pas pour tout le monde je sais des fois vous me dites oui mais Naxi tu prends trop l'aspect pour les pro-players par contre si je peux donner un conseil pour les tournoi mondiaux si vous voulez faire un bon score faites le à la fin attendez les derniers jours ou en tout cas les dernières heures et faites le à la fin moi je fais toujours comme ça et en général j'ai toujours les 12 je ne suis pas spécialement un énorme joueur donc voilà le conseil du committee manager ne rushez pas les tournois exactement aïe aïe mais oui c'est déjà ça parce que c'est vrai que 15 victoires ça te fait un peu plus tryhard que 12 donc ça c'est une bonne chose et au niveau du coup des offres sur le shop ça vu que c'est encore autre chose c'est encore un autre domaine c'est pas forcément un truc à travailler à l'époque forcément les joueurs ont connu des trucs qui étaient bien et ils ont des trucs qui sont un peu moins bien pour eux en tout cas et à l'époque il y avait des offres qui étaient plus intéressantes sur le shop qui étaient peut-être moins intéressantes pour Supercell du coup sûrement tu vois il y avait des offres avec des gemmes etc ce qui n'est plus le cas maintenant qu'est-ce que vous savez là-dessus qu'est-ce que tu peux dire alors au niveau des gemmes je sais qu'il y a comment bien le formuler il y a une grosse économie de gemmes au niveau dans le jeu donc pour le dire simplement la plupart des joueurs ne dépensent pas leurs gemmes genre tout le monde garde ses gemmes et il les garde et il les dépense pas du coup ça fait une espèce d'accumulation qui n'est pas saine pour l'économie du jeu et pour le jeu en général et donc je sais que c'est pour ça je pense je ne peux pas confirmer ça à 100% mais je pense que c'est pour ça qu'il n'y a plus d'offres avec les gemmes ou il y en a beaucoup moins et qu'il n'y a surtout plus le gem rush qu'ils avaient fait à un moment et je pense que c'est lié à ça donc je ne peux pas rentrer trop dans les détails même avec le fait d'avoir ajouté parce que cette année il y a eu des tournoins mondiaux il y a eu le fait de pouvoir débloquer avec 500 gemmes les récompenses du tournoi mondial même avec ça les gens continuent de garder leurs gemmes chez eux au cas où c'est ça ? apparemment apparemment ce serait un peu le problème oui il faudrait que les gens dépensent leurs gemmes c'est un peu horrible à dire mais c'est un peu ça et après voilà c'est encore une fois c'est un problème on peut voir plein de solutions donc je pense qu'ils le savent on pourrait dire baisser le prix de tous les trucs donc tout le monde va dépenser tout le monde va dépenser tout ce qu'ils ont mais après c'est un problème qui est plus complexe je pense que mes connaissances et que la connaissance la plupart des gens donc voilà je sais juste que c'est une question d'économie et de gemmes qui restent trop en stagnation en fait d'accord ok donc c'est une des raisons du problème et qui fait que les choses sont comme ça à l'heure actuelle exactement top 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 il y avait également une autre partie qui concerne également une partie des joueurs je pense que t'es aussi au courant il y en a pas mal qui expériencent des soucis par exemple de latence ou en tout cas des délais et des délais qui peuvent être assez conséquents pour poser leur carte et qui rencontrent pas forcément ce genre de soucis sur d'autres jeux mobiles et qui du coup bon en fait enfin dès que tu vas perdre une partie parce que t'as lagué c'est frustrant c'est énervant oui oui c'est sûr est-ce que ouais je peux comprendre je comprends après j'avoue que j'ai pas ouais c'est des problèmes qui sont souvent enfin moi j'ai jamais eu trop de problèmes liés au lag ou au ralentissement enfin ce genre de trucs je joue sur un très vieil iPad et du coup de temps en temps le jeu crache donc effectivement ça m'arrive aussi d'être en pleine partie et que le jeu juste s'arrête après je mets ça vraiment plus sur le dos de la vétusté de l'iPad que sur le jeu parce que j'ai un iPhone j'ai un Android le jeu tourne très bien sur les deux donc j'ai jamais personnellement j'ai jamais expérimenté le problème maintenant ça veut pas dire que ça n'arrive à personne ça j'en suis bien conscient donc je pense que pareil ils ont des reports de bugs ils ont des reports de crash ils les analysent ils essaient de faire le mieux avec ce qu'ils ont et malheureusement des fois bah oui ça persiste il y a certains modèles de téléphone avec certains systèmes d'exploitation qui sont plus compliqués que d'autres en particulier du côté Android et tout il y a certains qui sont ouais qui sont plus sensibles donc c'est difficile de tout équilibrer pour tout le monde donc voilà je pense que moi c'est ce que je dis souvent évidemment aux personnes qui ont des soucis c'est que sur un jeu mobile c'est très très compliqué parce que t'as différents téléphones système d'exploitation joueurs connexion internet qui ont différents fournisseurs d'accès c'est un peu con à dire mais si vous jouez sur un iPhone sur Apple en général c'est justement là que c'est le plus stable bah c'est vrai c'est vrai parce que justement c'est un système c'est un appareil c'est des composants qui sont bien connus il n'y a pas mille trucs différents donc c'est plus facile de faire un truc stable dessus carrément bah c'est vrai que moi pareil en mon expérience personnelle quand j'ai mon iPad Pro 11 qui est surpuissant j'ai zéro lag et ça va extrêmement vite et je ne ressens pas il n'y a aucun autre appareil sur lequel je ressens une telle fluidité de jeu non c'est sûr mais donc voilà c'est un peu oui c'est comme ça malheureusement je vois je vois est-ce que moi j'ai fait un peu le tour des questions qui ont été remontées par les gens il y a également le ladder et le matchmaking évidemment qui a un souci pour les joueurs mais ça je suis enfin encore une fois c'est compliqué je suis d'accord je suis pour plus de transparence à ce niveau vraiment tu vois qu'ils expliquent plus pourquoi ces choix pourquoi pas des autres choix particulièrement enfin le matchmaking en 1v1 je pense qu'il y a plein de gens encore une fois qui pensent que c'est truqué et qu'ils se retrouvent contre leur contre et etc donc je pense honnêtement et sincèrement que non c'est pas possible il y a des gens des gens qui ont essayé de le prouver sur Reddit d'ailleurs qui n'y sont pas arrivés mais après c'est peut-être que ça n'existe pas mais pour moi non enfin c'est même illogique de vouloir faire perdre quelqu'un de vouloir qu'un joueur passe du mauvais temps sur ton jeu enfin ça n'a aucun sens du coup il y a ça qui pense maintenant en 1v1 c'est les trophées je pense que c'est juste les trophées c'est les trophées par contre c'est sûr qu'en 2v2 je sais qu'en plus ils n'ont pas forcément communiqué justement mais ils ont changé un peu le système de ladder et de matchmaking sur le 2v2 donc justement je ne sais plus quelle mise à jour c'était mais il y a plein de gens qui s'en plaignaient c'est le mode Fiesta qui ont fait ça ok ok bah donc voilà c'est à ce moment là donc il y a plein de gens qui s'en sont pleins il y a aussi plein de gens qui se plaignaient de l'ancien mais le truc c'est que justement je pense qu'ils devraient expliquer ok ça c'était avant ça c'était maintenant pourquoi on change ça pourquoi ça ça je pense qu'il faudrait plus de transparence je pousse pour aussi mais je comprends par contre le 1v1 c'est juste des trophées pour toi c'est uniquement les trophées qui sont pris en compte il y a aussi les séries de défaite et de victoire je sais oui donc il y a quand même un truc là dessus pour éviter les mecs qui droppent les trophées pour exprès ou les gens AFK qui sont juste AFK pour qu'ils se retrouvent contre des gens qui font pareil ou bien les gens qui arrêtent pas de perdre ils arrivent à avoir une victoire après moi j'ai jamais vu l'algorithme j'ai jamais non plus harcelé le mec pour qu'il me dise vraiment comment ça marche mais ouais je pense honnêtement et sincèrement que c'est juste les trophées donc tu dis qu'il y a quand même aussi les notions de séries de défaite et de victoire oui la notion de séries de défaite aussi mais c'est juste il n'y a pas d'analyse des cartes et des decks par rapport à qui vous allez tomber et ce que vous allez voir c'est ça que je veux dire moi non plus j'ai jamais cru parce que de toute façon c'est Royal API qui si vous voulez vraiment faire un truc comme ça il faut qu'ils se basent après sur des trucs comme Royal API mais ils n'ont pas développé ça en interne justement c'est Royal API qui a développé ça eux-mêmes donc sinon ils auraient déjà repris les données du jeu en fait tu vois ce que je veux dire ouais ouais tout à fait et pour moi ils ne s'embêtent pas à faire ça c'est évident pour moi aussi de base c'était avec les trophées moi je suis pas du genre complot et je suis pas du genre à penser qu'ils savent quels sont les contres mais tu penses qu'il y a plus de paramètres que ça quoi c'est possible mais qu'il y a plus de paramètres exactement ouais mais c'est une possibilité je serais peut-être pas forcément étonné mais pour moi ouais non ça enfin j'ai jamais voilà il n'y a pas de il n'y a pas il n'y a pas de soucis quoi parce que par exemple deux joueurs du même clan ne tombent pas les uns contre les autres et tu vois c'est des petits paramètres en plus mais tu vois je pense que ouais 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 je vois ce que tu veux dire en tout cas peut-être qu'on peut espérer qu'il y aura plus de transparence là-dessus peut-être en tout cas ouais on essaie de faire pour parce que je vois pas bon effectivement il peut y avoir des abus mais je sais pas si on aurait vraiment tant que ça au final dans tous les cas les seuls abus que tu peux réellement avoir tu les auras très très haut et de toute façon ils abusent déjà très très haut donc oui donc ouais non c'est sûr c'est sûr ok bah tough du coup on a fait on a fait un bon gros tour ça fait plaisir et il a donné beaucoup d'infos donc évidemment ça vous donne une autre perspective tant au niveau de comment ça se passe au niveau des équipes de qu'est-ce qui est prévu etc donc n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires donc quels sont vos propres avis écrire vos théories du complot évidemment parce que vous qui faites faire ça voilà vous qui faites faire ça n'hésitez pas à les écrire non mais c'est sincèrement voilà donc c'est là c'est Maxime et Benoît de Clash Royale FR donc là on est avec Maxime à la fin de la vidéo c'est eux qui sont les porte-parole de la communauté francophone autour de Clash Royale ils bossent directement avec eux donc ils vont dans leurs locaux souvent etc donc voilà ils peuvent dire beaucoup de choses donc ils peuvent se sentir plus libres de parler que par exemple moi parce que même s'il y a des choses que je peux savoir je sais pas si j'ai le droit de les parler donc j'ai le droit d'en parler donc c'est plus simple quand c'est Maxime qui dit oui oui en fait il a proposé ça machin sur le NDA ok c'est bon non là c'est sûr oui c'est sûr que c'était l'exemple l'exemple parfait qui venait au bon moment exactement ouais c'est ça voilà voilà en tout cas n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé si ça vous a servi si ça vous a plu si vous voudrez d'autres éditions à l'avenir à l'avenir de tout ça une fois qu'on aura un peu plus de mise à jour et un peu plus de contenu en tout cas merci beaucoup Maxime merci à toi merci beaucoup merci à tous je suis tout le monde prenez bien soin de vous merci à tous